Bon, je vais dire ce soir-là, c'est demain, comment il faut de la fin, il a parlé de l'intérêt commun. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire au parti politique. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut être sénégalais au-dessus de tout. Mais je pense que c'était prévisible ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le président a offert une belle routine démocratique. Aujourd'hui, on a une belle assemblée. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, n'y a pas autant de députés de l'opposition. Cela veut dire que l'Oru, c'est une brutalité démocratique. Cela veut dire que l'opposition a fait un pas. Cela veut dire que quelque part, nous en tant que parti au pouvoir, quelque part, on nous a sanctionnés par rapport à ces élections législatives. Il a parlé d'ego, quelque part, il y a eu un problème d'ego. Mais je suis en Assemblée nationale. Je suis vraiment un homme, un homme, un homme, un homme qui a été venu. Parce que je me voyais en eux, même si je suis du patron au pouvoir. Parce que par rapport à cette proposition, ils proposent. Mais on a vu le premier jour de l'Assemblée nationale, on a vu des jongleurs de micro. On a même vu un député, toi, tu n'as pas vu ce qu'on table, du Yuru. Et hier, l'homme, c'est normal. Tu sais qu'on est tous, nous venons d'endroits différents. Qu'est-ce qu'on est avec ce vécu, avec ce éducation ? Souvent, quand on a bien vécu, on n'a aucun complexe. Cela dit que Thay, il a parlé de beaucoup de choses, le doyen-là. Il a parlé de ce que doit être la démocratie, de ce que doit être l'Assemblée nationale. Il a donné l'exemple en France en parlant de la Macronie. Moi, je prenais l'exemple en Angleterre. Je suis le premier ministre de l'Ombre. Il a donné les deux partis, les conservateurs. Je suis le Sénégal, je suis le problème. Le doyen-là, il faut un consensus sur l'agriculture. Moi, je pense que ça doit commencer à partir des jeunesses politiques. Cela dit que le fait de faire de la peau, ce n'est pas un volume de muscles. C'est-à-dire que je pense que la politique, c'est de la haute science. Mais comment a été faite la sélection de certains députés à l'Assemblée nationale ? Comme il a dit, dans les partis politiques, que ce soit le pouvoir, l'opposition, des fois, nous ne sentons pas qu'il y ait une démocratie interne au sein des partis. Parce que quand il y a une démocratie interne, il peut même y avoir des primaires, des représentants dans les bases, qui peuvent permettre, nous, en tant que responsables, qu'on a donné un avis, qu'on a donné une doléance, qu'on a donné un bulletin, une fiche de renseignement. Mais ce que le premier ministre a fait hier, c'est un rituel. Il a dit que c'est un salué. Même la plus belle femme au monde, elle peut donner uniquement ce cas-là et rien de plus. Mais nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'argent. Nous connaissons que nous, c'est la nature qui revient au galop. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, je n'ai pas un conseil des sages au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, avec l'âge de l'alternance générationnelle, un jeune doit avoir des conditions pour être dans une direction, ou pas sur responsabilité. Parce que, sans le dire Jean-Jean Rousseau, il est dans une ou deux d'éducation. Il est un jeune qui est éduqué. Mais l'éducation, ce qui est le plus important, c'est la formation. Et je pense que nous, les hommes politiques, nous avons une formation qui est en train d'être éduquée, parce que qui est en train d'être... C'est ce que l'on dit, le numéro 2 du PDS à l'époque, c'est qu'au Sénégal, les gens ne sont pas avec des partis politiques par rapport à l'idéologie, parce que qui est en train d'être éduquée ? Aujourd'hui, si on est parti, on peut savoir ce qu'est l'idéologie d'un parti politique, on peut savoir ce qu'est les mécanismes, mais malheureusement, qui est en train d'être un député du peuple, soit demain, au lieu d'être un député du peuple, parce que ce qui est, ce n'est pas un député du président Maxal, ce n'est pas un député de l'opposition. Soit demain, dans d'autres pays européens, ils ont des circonstutions dans leur localité. Je vais vous donner une lettre à un ministre, je vais vous donner un bureau, je vais vous donner une lettre à un ministre de la République, pour de là qu'il y a des questions. Mais c'est une question de culture démocratique, c'est une question de vécu. Parce que le Sénégal, on a eu notre indépendance en 1960, donc comparaison n'est pas raison. Pour comparer à d'autres pays, il y a eu des avancées. Mais aujourd'hui, on peut dire que, dans ce pays, il y a eu des avancées. Moi, je salue l'initiative de ce que le gouvernement est en train de faire, parce que aujourd'hui, le gouvernement est en train de râmer compte par rapport à la population sénégalaise. Aujourd'hui, si vous voulez dire, on ne peut pas s'occuper, mais si vous voulez dire que le gouvernement est en train de faire, il y a eu ce qu'il y a. Ça, ça, ça va. Sous-titrage ST' 501